bismillahirrahmanirrahim nous allons passer à l'exercice de l'exercice nous allons faire le repère dans le plan nous allons faire de la vidéo nous allons faire la correction de l'exercice 4 la page 3e des exercices on considère les points A de coordonnées , A, B, C et D bien sûr que nous avons les coordonnées nous allons calculer les coordonnées du point E tel que le vecteur EB plus le vecteur EC soit égal au vecteur DA nous allons faire un repère donc nous allons faire un repère quelconque soit orthonormé ou bien orthogonal alors nous avons les règles qui nous permettra de répondre à cette question pour répondre à cette question puisqu'il y a l'égalité des vecteurs donc nous allons faire l'égalité nous avons la somme de deux vecteurs nous allons faire la question la somme des vecteurs avec les coordonnées bien sûr dans l'exercice de l'exercice on est dans le plan alors au niveau de la règle on considère deux vecteurs EF de coordonnées A et B et GH de coordonnées A' B' alors l'égalité de deux vecteurs EF et GH signifie leedaine il est principal et l'ordonnée de EF le lovedre A' B' B égale à l'ordonnée de GH qui est B'. Deuxième règle, la somme de deux vecteurs, EF et GH, c'est la somme de deux vecteurs qui est le troisième vecteur. Avec le troisième vecteur, je n'ai pas compris les coordonnées ici. Donc c'est tout simplement l'abscisse ici, c'est la somme des deux abscisses, et l'ordonnée de ce troisième vecteur, c'est la somme des deux ordonnées. Alors, on va commencer par la première chose, afin d'utiliser cette légalité des deux vecteurs, c'est la somme des coordonnées. Et afin d'utiliser la somme des coordonnées, on va mettre la somme des coordonnées de E, B et la somme des coordonnées de EC. Alors, on a E, B. Donc, on a E, B en général. Les coordonnées de E, B sont les coordonnées de E, B. X, B, X, E, comme on dit, le deuxième point moins le premier point. Donc, ce sont les coordonnées de la somme des vecteurs en général. On a mis les coordonnées, on a combiné les coordonnées de virgule points. Ce que j'ai regardé dans la vidéo précédente. Alors, on va remplacer. Donc, voilà, E, B, c'est X, B. On a mis les coordonnées de E, B. Donc, E, C la même chose, c'est X, C moins X, E. Y, C moins Y, E. On a mis les coordonnées en général. On va remplacer. Donc, X, C, C2. Voilà, on a X, C. C'est 2 et 5. Donc, on a mis les coordonnées de E. Donc, on a mis 2, moins X, E. Ou Y, C, C5, moins Y, E, bien sûr. E, on a mis les coordonnées de E. Donc, on a mis les coordonnées de E. Alors, on va utiliser cette règle. On va ajouter les deux vecteurs E, B et E, C. Comment on va produire les coordonnées de E ? Donc, les coordonnées de la somme. On va produire l'abcisse plus l'abcisse. C'est l'abcisse. Et l'ordonnée plus l'ordonnée. C'est l'ordonnée de la somme. Alors, on va produire l'écriture stuée là. Voilà. Donc, c'est la pointe de la coordonnée. C'est tout ça. Alors, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. L'écriture de E. C'est tout ça. Le plan de l'abcisse de la somme. C'est tout ça. Même si cette créature. c'est l'abscisse de la b et 2-xe de la b est l'abscisse de la b c'est la somme de la 2 abscisse et donc on a la somme de la 2 ordonnées de la b 4-ye de la b 5-ye alors d'abord on va remplacer pardon on va simplifier on va faire un abscisse on prend l'ordonnée donc moins 1 plus 2 c'est 1 moins xe plus moins xe moins 2xe ou la même chose à l'ordonnée donc on a la simplification c'est l'abscisse de la 1-2xe et l'ordonnée 4 plus 5 on va éliminer les parenthèses on va éliminer les parenthèses où les parenthèses sont précédées c'est plus rien ne change alors 4 plus 5 c'est 9 plus moins y c'est moins 2y voilà donc les coordonnées E B plus c'est 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 l'ordonnée maintenant on va chercher les coordonnées de dA c'est 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 l'écriture en général donc l'abscisse de A moins l'abscisse de D c'est 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 voilà donc le deuxième point moins le premier point toujours D Y de A c'est 3 moins moins 2 plus 2 et on simplifie donc moins 2 5 voilà donc maintenant on va appliquer cette règle la première règle qu'on a donc la règle voilà donc puisque ces deux vecteurs EB plus EC ou DA le vecteur Donc puisqu'il il y a l'égalité alors l'abscisse il y a Alors on a l'égalité des deux vecteurs C'est ce qui signifie l'abscisse égal à l'abscisse et l'ordonnée égal à l'ordonnée 1-2xe qui est l'abscisse égal à l'abscisse de dA qui est le moins 2 et l'ordonnée égal à l'ordonnée de dA Alors on a deux vecteurs, pardon, deux équations L'équation de l'autre est l'inconnu qui est l'abscisse de E et l'équation de l'autre est l'ordonnée de E Alors on va résoudre ces deux équations On va regrouper les connus dans un membre et les connus dans l'autre membre On va mettre l'un au-delà Donc on va mettre l'un au-delà Le deuxième membre, le deuxième, le troisième qui est le moins 1 et le moins 2-1 c'est moins 3 Alors je vais parler des équations Je fais la vidéo des équations 5, 5, moins 9 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 c'est moins 4 Alors on va diviser par moins 2 chaque équation et on obtient ces deux valeurs de xe donc xe c'est 3 sur 2 ye c'est 2 alors finalement on obtient les ordres, les coordonnées du point D ce sont 3 pardon, le point E ici pardon, c'est le point E c'est pas le point D donc le point E a les coordonnées des coordonnées 3 sur 2 1,5 et 2 voilà et merci et merci et merci et merci